Alors je vous présentais il y a quelques jours le no code et hier j'ai fait une autre vidéo en expliquant le pourquoi et ma vision du no code. Aujourd'hui j'aimerais bien vous dévoiler les atouts des outils no code et donc dans ces vidéos ça va se passer sur mon écran mais donc je vais vous expliquer tout ça. Allez c'est parti ! Musique Alors avant toute chose si cette vidéo vous plaît si cette chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne appuyez sur la petite cloche comme ça vous êtes notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo c'est 5 vidéos par semaine avec des outils et des astuces web, freelance et business et l'idée c'est de vous donner chaque fois des petits tips pour vous booster alors donc comme je le disais je vais vous montrer ça tout de suite sur mon écran les petits atouts, les petits trucs à savoir pour comment utiliser les outils no code. Allez à tout de suite ! Alors on se retrouve donc sur mon ordinateur et je vais parler du no code alors on est bien entendu de nouveau sur Zapier et donc oui comment éviter de parler de Zapier quand on parle de no code donc Zapier c'est un outil qui va vous faciliter la vie si vous avez besoin de faire des connexions entre deux outils vous pouvez même faire plusieurs outils à la fois donc vraiment vous pouvez créer des séquences très complexes qui vont vous permettre d'avoir votre site internet connecté à d'autres outils et donc mis à part certains éléments qu'on ne sait pas encore faire sur Zapier parce que malheureusement on ne sait pas encore tout faire et bien vous allez pouvoir utiliser ça pour peut-être des outils que vous utilisez déjà aujourd'hui donc exemple Mailchimp, vous utilisez probablement Mailchimp vous utilisez sûrement la suite Google donc que ce soit Gmail, Google Sheet, Google Calendar donc là j'imagine que vous reconnaissez déjà des outils regardez Youtube, regardez HubSpot, Instagram, Pipedrive, Calendly enfin voilà il y a énormément, il y a même du WordPress, Shopify, Outlook enfin Eventbrite, il y a énormément d'outils à disposition et donc en quelques clics, d'ailleurs Zapier pour la petite info c'est gratuit jusqu'à 5 automatisations simples et donc vous pouvez découvrir cela tout simplement en créant un compte sur Zapier et vous allez pouvoir démarrer avec le no-code et donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble un no-code ici qui est un peu plus complexe je vais vous montrer deux apps une simple donc par exemple ici ce que j'ai fait, j'ai connecté Typeform c'est un outil de formulaire en ligne comme Google Form et j'ai connecté ça à Webflow et donc comment ça se passe ? et bien on choisit d'abord son compte on choisit le formulaire adéquat vous allez choisir vous allez importer des datas comme test donc vous cliquez là et vous allez voir plus d'exemples une fois que vous avez choisi votre exemple vous cliquez sur Suite et puis vous allez sur votre Webflow et là même chose, vous allez choisir votre compte vous allez prendre les infos qui vous intéressent et donc ça va envoyer ça vers Webflow donc ici, un premier zap tout simple en utilisant 100% 0-code donc vraiment no-code voilà, les infos qu'on va remplir dans le Typeform vont être envoyées dans mon site Webflow donc voilà, ça c'est pour un zap simple et pour un zap plus complexe par exemple celui-là il y a une, deux, trois, quatre, cinq choses qui vont se passer et donc voilà vous pouvez vraiment et vous pouvez encore en rajouter donc ça, à un moment donné c'est payant mais pour des zap simples c'est gratuit donc voilà un atout vraiment à comprendre par rapport au no-code c'est que vous allez non seulement pouvoir créer des sites internet sans devoir écrire une ligne de code et en même temps vous allez profiter de ces outils comme Zapier pour pouvoir connecter ces outils l'un et l'autre et donc c'est là un peu toute la créativité que vous allez devoir développer c'est quelles sont les automatisations que vous allez pouvoir créer pour faciliter la vie de votre client entre son site internet et d'autres outils parce qu'il y a no limit vous avez vraiment un large choix d'app je ne sais pas combien il y en a mais il y en a un paquet donc voilà vraiment un atout à comprendre vraiment dès aujourd'hui à propos du no-code et c'est pour ça que j'apprécie vraiment ce no-code c'est qu'on n'a vraiment aucune limite on peut vraiment aller très loin il suffit d'être créatif et imaginer des choses pour se faciliter la vie après à côté de Zapier il y a d'autres outils évidemment mais je dirais que Zapier est un des outils les plus matures pour ça et ils ont un très un super support en ligne donc ça se passe avec des tickets mais dans la journée vous avez une réponse et il y a toujours quelqu'un au bout qui est prêt à vous aider et donc ça c'est vraiment un plus donc vous n'ayez pas peur vous pouvez démarrer quelque chose de complexe ils sont là pour vous aider voilà donc pour l'atout numéro 1 par rapport au no-code c'est bien sûr donc Zapier après il y a d'autres outils d'autres astuces mais j'espère que en vous montrant cet exemple avec Zapier vous avez compris vraiment l'enjeu et les atouts que les outils no-code peuvent vous apporter voilà je pense que j'ai fait je vous ai donné mon idée à propos du no-code et aux atouts qu'il y avait et donc voilà si vous voulez en parler si vous avez des questions à propos de ça n'hésitez pas ça se passe dans les commentaires on en discute un peu plus tard pour le reste je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo allez ciao comme je le disais laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao